Je ne me suis pas méfié une seule seconde. Construire des paysages en agençant des tuiles ? Où est la difficulté ? Où est le fun ? Ok c'est joli mais quoi d'autre ? Haha, j'ai lancé le jeu ! Et 145 heures plus tard, j'y étais encore. Oui, le concept est ultra simple et n'offre a priori pas de difficulté. Il y a une difficulté particulière d'exécution. Il suffit d'agencer des tuiles entre elles. Ces tuiles sont hexagonales et combinent ou pas plusieurs biomes. Les champs, la prairie, la forêt, les villages, un chemin de fer et la rivière. Ces deux dernières tuiles sont un peu particulières. Puisqu'une tuile rivière ou une tuile chemin de fer doit nécessairement déboucher sur une tuile du même type. Petite subtilité, les tuiles gare aquatique combinent les deux. Et elles sont très jolies. Et on est toujours contente de tomber dessus. Partant de ce principe, vous gagnez des points en ajustant bord à bord des tuiles compatibles, de même biome. 10 points par bord compatible. Si une tuile est compatible avec les 6 tuiles qui l'entourent, alors bingo, c'est imperfect et vous gagnez une tuile supplémentaire. Oui, parce que le nombre de tuiles n'est pas infini. Vous jouez et faites du point tant qu'il en reste. Votre objectif est donc de faire un score le plus gros possible en construisant un monde le plus grand et le plus cohérent possible. Une autre façon de faire du point et de gagner des tuiles, c'est de remplir de petites quêtes sur la carte. Construire un village de 15 maisons, une rivière longue de 37 tuiles, une forêt contenant 1276 arbres. Quand vous en réalisez une, d'autres quêtes apparaissent. Et cette forêt dans l'idée, elle peut être sans fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !